Yo tout le monde c'est Badlion, aujourd'hui nous sommes à Antares pour aller à la rencontre de Terry Tarpey qui est au club du MSB depuis 2017 et qui vient de prolonger jusqu'en 2023-2024 une info que vous avez sûrement dû voir sur BiBasket donc on va reprendre avec lui son parcours, ses objectifs, le style du joueur que c'est donc c'est parti pour une interview avec Terry Tarpey, let's go ! Terry, merci d'avoir accepté l'invitation pour BiBasket aujourd'hui tu es au MSB depuis 2017, comment vas-tu, comment ça se passe ? ça va, ça va bien, c'est ma deuxième équipe pro, j'ai commencé à Adnan, à en Pro-B donc ouais, les choses tombent bien ici pour moi et pour ma famille ici, ma femme est ici avec moi et ouais, je vais bien, c'est une saison un peu particulière, un peu compliquée, mais on joue toujours et ouais Tu as la particularité d'avoir une double nationalité, tu es franco-américain, c'est ça ? Tu as fait un cursus aux Etats-Unis, au William & Mary College, c'est ça ? Ouais Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience américaine, comment ça s'est passé ? D'accord, ouais, j'ai passé NCAA D1 à William & Mary, c'était, c'est pas un gros gros school, mais c'est toujours très très fort au basket et j'ai passé quatre ans et au début, les choses étaient comme ci, comme ça, trois fois j'ai bien joué, l'autre fois pas trop. Moi j'ai continué le travail et éventuellement, les dernières deux saisons, j'ai deux grosses saisons. Et ouais, après ça, j'ai pensé que, ouais, peut-être que je peux jouer pro. Et ouais, j'ai eu l'opportunité, j'avais l'opportunité à prendre un try-out avec les Celtics, mais j'ai dit non, parce que j'ai eu l'autre opportunité à jouer avec l'équipe de France à prime. Donc ouais, j'ai fait le choix à jouer avec l'équipe de France. Donc ouais, en 2016, tu as été non-drafté, c'est ça ? Et toi, tu avais quand même un rêve d'aller en NBA ou ton choix s'est fait naturellement vers la France ? Je pense que mon style de jeu, c'est plus pro-européen. Je n'étais pas seulement concentré sur la France, mais avec le passeport et tout ça, et mon père a joué ici, donc c'est plus facile à jouer en France. Le rêve de l'NBA, c'est toujours en vie, mais je sais que je suis très confortable ici, mais je continue à travailler pour les autres rêves, comme l'équipe de France, comme l'NBA. Donc ouais, au moment, je suis ici, donc je vais continuer et on verra. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es passé par Denain, c'était ton premier contrat professionnel. Donc il y a un club de probé là, Denain, qui donne sa chance aux jeunes. On le voit encore aujourd'hui avec des espoirs qui évoluent et après qui percent en JPLIT ou d'autres clubs. Comment ça s'est passé toi, ta première année en France ? C'était une nouvelle expérience pour moi. Normalement, j'ai fait l'école et le basket. Aujourd'hui, c'était cool le basket, mais peut-être le basket et les vidéogames. Donc il a pris du temps à faire l'adjustement. Ouais, c'était vraiment une bonne expérience pour moi et j'ai progressé beaucoup en français, mais aussi au basket. Et ouais, c'était vraiment quelque chose à la possibilité de se concentrer sur le basket. Donc ouais, c'était bon. En 2017, tu arrives au Mans. Tu as parlé tout à l'heure que ton père y avait joué. Il a joué dans les années 90, c'est ça ? 93. 93. Est-ce que tu as des souvenirs de ça ? Non, pas vraiment. Tu étais enfant ? Ouais, il a commencé ici en 94, 96, 15 et après. Donc j'étais né à 94. Donc je n'ai pas de souvenirs, mais il y a des photos de moi ici avec mon père, ma mère, juste sur le terrain. Donc c'est cool à voir les photos comme ça. Maintenant, je n'ai pas de souvenirs. Et est-ce qu'il t'a inspiré à faire du basket ou est-ce que tu as d'autres personnes, des joueurs qui t'ont inspiré à faire ce sport ? Je pense que, ouais, c'est ma famille, mon père, bien sûr. J'ai seulement le souvenir à jouer basket. Je pense que j'ai commencé à deux ou trois ans peut-être. Après ça, à jouer professionnel, c'est vraiment exceptionnel. Tout le monde ne peut pas jouer professionnel. Donc au début, c'était pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir, tout ça. Après, j'ai grandé, j'ai le long en bras. Et donc, pourquoi pas, on peut essayer. Et ouais, quand j'avais 10, 11, 12 ans, c'était toujours Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Mais maintenant, bien sûr, c'est LeBron James, la physique, l'explosivité, tout ça. Mais mon joueur préféré, c'est Kawhi Leonard. J'ai joué les deux côtés du ballon un peu comme moi. Mais aussi, il est un peu timide, un peu comme moi. Donc, ouais. On vient d'apprendre dans les semaines dernières que tu avais prolongé jusqu'en 2023-2024. C'était un souhait pour toi, avec ta famille, pour le club, de rester ici pour continuer à progresser ? Ouais, ouais, c'est très important. J'aime bien les villes, j'aime bien le coach aussi. Et c'est, les choses vont bien. Donc, pourquoi... Pourquoi changer ? Pourquoi changer, ouais, exact. Pourquoi changer si les choses vont bien ? Ok. Et tu n'as pas, pour l'instant, l'ambition d'aller à un autre niveau, level ? Ou là, pour l'instant, tu restes ici pour continuer à progresser dans le jeu, etc. Pour après aller, je ne sais pas, en Euroleague ou un club qui fait de la Rock-up ? Ouais, c'est... Je pense que pour moi, j'ai toujours un but à approcher le nouveau, plus haut. Ouais. Et ouais, j'espère que la saison prochaine, on va jouer en Champions League. Et avec ça, continuer à travailler. Et vraiment, ouais, j'ai toujours le rêve et le but à jouer en Euroleague ou en NBA. Et voilà, franchement, on ne sait jamais. Ok. Et pour parler de ton parcours avec le MSB, en 2018, vous avez été champion de France. Malheureusement, tu étais blessé. Est-ce que c'est une source de motivation aussi pour aller gagner un autre titre ? Ou cette saison, essayer d'avoir une place en Champions League, comme tu le disais ? Ouais, ouais, bien sûr. C'est... Ouais, c'est... C'est un... Le bain est là. Et j'étais là. Mais j'ai pas joué, malheureusement. Hum... Mais ouais, c'est... Ça m'a motivé beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai... Hum... Je vois ça sensation encore. Ok. De le match, moi aussi. Après le match, quand on a... Célébré. On a rentré au Mont et célébré avec le supporter et tout ça. C'était vraiment quelque chose de spécial. Hum... Ouais, j'ai... La charde du coup. Ouais, ouais. Hum... Donc ouais, c'est... Encore, c'est... 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 C'est un bout. Ok. Cette année, enfin, je trouve, et les... Les spécialistes de bubasket trouvent que t'as... T'as franchi un cap dans ton... Dans ton... Dans ton jeu. Est-ce que toi, tu le ressens aussi ? T'as travaillé pour... Franchir un cap dans ton... Dans ton basket ? Ouais. Ouais, je pense que... C'était parce que cet été, avec... Le... J'ai cru jouer basket. Ah... J'ai le... Une salle était dispo parce que mon père... Un... Provence au lycée. Et le lycée a une salle. Donc... Hum... Toi, tu es un... 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 Un joueur où... Ton travail sur le terrain... Hum... Se ressent pas forcément à chaque fois dans les statistiques... Hum... T'es plus un joueur de l'ombre... Hum... Et le public le voit pas forcément des fois... Est-ce que ça peut être frustrant pour... Pour... il n'est pas possible pour tout le monde et pour tous les joueurs de basket aussi donc non ça ne me dérange pas que le public ne savait pas que je fais mais je sais que mes coéquipiers et le staff et tout le management le club je sais que j'ai de l'équipe beaucoup et tout ça donc non ça ne me c'est un monstre d'énergie que tu as beaucoup d'impact en défense comment tu travailles ça le leadership défensif ou l'énergie que tu as je pense que c'est un part de mon parcours j'ai commencé à l'université j'ai pas très bien joué mais je voulais à donne quelque chose à l'équipe et l'université c'était les défenses c'était les toutes les petits trucs que je fais maintenant ouais donc ça ça progresse c'est mon nom pro j'ai discovered j'ai découvert que j'ai plus d'énergie de tout le monde donc j'essaie à utiliser utilise ça chaque match en entraînement aussi mais c'est quelque chose que je peux pas expliquer c'est moi et quand par exemple je n'ai pas vu ton début de carrière à denain ou même au msb mais est-ce que ce trop plein d'énergie au début tu as joué des tours et est-ce que tu as réussi à le canaliser là au fur et à mesure est-ce que ça t'a joué des tours je sais pas si tu comprends le nom est-ce que ça t'a posé des problèmes au début un joueur fou ouais ouais un petit peu parfois parfois peut-être j'ai donné trop d'énergie et donc c'est en anglais c'est un chicken with its head cut off just run around court mais maintenant avec l'expérience ouais je peux je me concentrer sur sur quelque chose spécifique et ouais il m'a aidé beaucoup ça ok et ça ça va venir avec plus d'expérience donc peut-être un deux trois ans je suis peut-être plus énergétique mais en quelque chose plus spécifique les objectifs du coach et du groupe c'est la coupe d'europe c'est aller chercher le titre est ce que tu peux nous en parler un peu oh ouais c'est pour le bout de l'équipe c'est gagner chaque match et si on fait ça ouais on sait c'est un titre mais si c'est champions league tout ça et tout le monde est content mais on sait que le championnat est très très dur chaque match mais on voit les blessures et c'est dommage mais c'est basket et toute l'équipe va avoir les blessures et ouais le bout c'est ouais c'est play-off c'est BCL et on on sait que si tout le monde a joué son part son rôle on peut gagner des titres pourquoi pas c'est cette saison c'est un peu c'est fou donc pourquoi pas on a déjà battu aswell et paris la voir c'était double overtime sans ovi et moi au fin de match le msb chaque année c'est un club qui est dans le qui joue les play-off qui est dans le top 8 et chaque année vous arrivez à vous renouveler dans le collectif et à arriver à rester dans le top 8 c'est c'est bien non ouais ouais c'est c'est bien à à jouer sur une équipe qui qui fait les play-off chaque année le banner là le vent play-off consécutif c'est ça c'est pas facile ça parfois les années c'est pas compliqué mais ouais ouais c'est c'est très étonnant que le club comme msp faire ça tout le temps et on va terminer avec un coéquipier à toi antoine eto qui malheureusement va va quitter le club là à la fin de la saison c'est ça il avait dit dans un tweet sur twitter que tu mériterais de faire les fenêtres avec l'équipe de france on sait que tout à l'heure enfin tu nous en a parlé tu as joué avec l'équipe de france à prime en 2016 2016 est ce que toi c'est un objectif et qu'est ce que tu travailles au quotidien pour pour arriver à cet objectif ouais ouais c'est bien sûr c'est un objectif que j'ai dit avant c'est c'est important à avoir un objectif plus haut que que tu es où c'est ça oui on va voir on va je vais continuer à travailler sur tous les trucs pour moi c'est je dois travailler sur tous mon jeu le shoot le ball screen lecture de jeu ouais tous donc pour moi c'est ça c'est ça c'est le bbasket et nous te souhaitons une bonne fin de saison avec le msb et dans les années à venir puisque tu as plongé jusqu'en 2023 2024 donc merci à toi et puis on se voit la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et puis voilà merci terry merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous avez apprécié cet entretien avec terry tarpe je vous invite à découvrir les autres vidéos que j'ai fait avec juan béguerain yohan mac undou ou luca nico voilà si vous appréciez le contenu bbasket sur youtube on s'abonne on like on partage à tous les fans de basket que vous connaissez et puis on se retrouve bientôt sur youtube c'était badlion ciao tout le monde 1